mesdames et messieurs bonjour à tous j'espère que vous avez pu profiter au mieux de la période qui s'écoule encore pour quelques semaines je suis ravi de vous retrouver ce matin en cette fin d'été pour évoquer ce séjour extraordinaire que nous vous proposons au coeur de l'hiver de l'hiver prochain puisque c'est du 26 janvier au 2 février 2022 que nous vous invitons à découvrir un petit pays hors du commun il s'agit donc des émirats arabes unis ce jeune pays aura alors tout juste célébré ses 50 ans la création de cette fédération d'émirats date seulement du 2 décembre 1971 une année remarquable pour différentes raisons c'est déjà la troisième fois que plein cap propose ce voyage et j'ai eu plaisir de découvrir ainsi les émirats en janvier 2019 alors comment en 2019 et bien nous allons nous intéresser aux plus grands des émirats de la fédération l'émirat d'abou dhabi c'est aussi le plus riche le plus divers le plus varié entre gratte ciel ultra moderne et architecture traditionnelle entre front de mer aménagé en vitrine culturelle unique et puis c'est fantastique d'une de sable au coeur du pays au plus près de ses racines historiques alors on retrouvera bien sûr l'un des points d'orgue de notre précédente escapade à savoir le louvre d'abou dhabi mais aussi la grande mosquée du chef saïd alors la nouveauté de ce court circuit c'est l'exposition universelle de dubaï comme la plupart des grands événements sportifs et culturels de l'année 2020 elle a dû être décalé cette exposition elle n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines puisqu'elle ouvre le 1er octobre de cette année quelques 170 ans après la toute première exposition universelle c'était celle de londres en 1851 et donc en 2021 par le hasard du calendrier de la crise sanitaire et bien c'est aussi en 2021 la toute première exposition universelle organisée au moyen-orient alors c'est donc à paris que l'on se donnera rendez vous pour un petit vol de quelques heures vers vers dubaï avec un là aussi un tout petit décalage horaire de deux heures et on ira à une période où finalement on va laisser derrière nous on va laisser en france les frimas du mois de janvier et puis au contraire profiter d'un soleil éclatant d'une température très douce la moyenne est de 25 degrés c'est la meilleure période pour visiter pour se promener sur les rives du golfe arabo persique le climat est chaud et sec en janvier février ça n'a rien à voir avec les les chaleurs on va dire abrutissante et humide de l'été à notre arrivée à dubaï bien on ira directement s'installer à l'hôtel pour passer la toute première nuit alors quelques mots sur ce petit territoire je vous disais de il fait seulement 85 mille kilomètres carrés situé comme vous pouvez le remarquer sur la carte à l'est de cette péninsule arabique un territoire peuplé de tout juste 10 millions d'habitants dont 80% sont des résidences étrangers la force vivre de cette pétro menache alors voyez que ses voisins avec la carte sont le sultanat d'omane légèrement sur à l'est du pays un petit peu au sud alors le sud d'anomane qui a dominé la région la péninsule arabique mais aussi la région en tout cas jusqu'au dixième siècle jusqu'à l'arrivée des britanniques et alors plus à évidemment plus au sud et et à l'ouest et bien se trouve le géant de la péninsule arabique à savoir les l'arabie saoudite leur royaume d'arabie saoudite ce géant allié géostratégique primordial pour les états unis et donc pour les émirats c'est toujours un voisin à ménager alors les émirats arabes unis ont également une longue façade maritime vous avez là aussi sur la carte à cheval finalement entre le golfe persique et le golfe d'omane la jonction des deux golfs étant ce fameux détroit d'hormuz alors je monte sur la carte avec le le curseur voilà ici le détroit d'hormuz qui est en fait la jonction entre voilà ce golfe persique et ce golfe d'omane c'est aussi alors voilà les émirats ont donc une rive à une rive émiratite et puis l'autre rive c'est la rive iranienne ce qui veut dire que c'est une zone géostratégique de haute importance vous le savez sans doute le pétrole l'essentiel du pétrole produit dans le monde et bien une grande partie passe par ce détroit d'hormuz par ce bras de mer alors sans remonter à la préhistoire ni même à la période d'islamisation de cette de cette région c'est une région on va dire qui est peu peuplée avant l'arrivée des anglais une terre de de bédouins vivant des maigres ressources de leurs oasis de l'endromadaire vivant du commerce des épices à partir du 10e siècle on voit des familles alors quitter ce désert et rejoindre le littoral s'installer sur la côte parce qu'il y a de l'eau douce mais aussi pour profiter et bien de ce qui va se développer tout au long du 10e siècle à savoir l'industrie de la pêche perlière qui va s'épanouir comme cela jusqu'au début du 20e siècle alors même en plein boom cette pêche perlière est une activité saisonnière qui n'occupe qu'un peu plus de 1000 bateaux un métier dur pour les plongeurs mal payés souvent endettés les ports d'abu dhabi et de dubaï étant alors on va dire des portes très modèles tout petit port et puis cette activité périclite dans les années 30 1930 ravagée par la concurrence de la perle japonaise les ressources pétrolières et vous dire comment ça apparaît on commence à forer à faire de la recherche pétrolière et ça va tout changer le territoire est encore et pour quelques années une partie de l'empire britannique les anglais sont arrivés dans au début du du 19e siècle ils se sont installés peu à peu au cours du siècle installé un protectorat sur ce qu'on appelle les états de la trêve ce qui incluait alors encore le cathare et l'île de barel alors ils ont pris le contrôle de la région pour mettre fin à la piraterie voyez d'ailleurs cette carte en allemand indique encore la côte des pirates donc c'est pour mettre fin à la piraterie c'est pour garantir la sécurité de leur empire colonial mais aussi pour maîtriser enfin tout cas on va les installer l'emprise qu'ils ont bien sûr sur les indes alors après un siècle de et demi de domination et bien à partir des années 50 leur empire décline il y a évidemment le le départ des indes en 1947 et puis voilà partir des années 50 on voit que bien la région commence à bénéficier de plus en plus de la manne pétrolière ajouté à cela l'affaire de suez catastrophe les déboires financiers du royaume uni après la seconde guerre mondiale l'ombre finit par jeté l'éponge pas annoncé son départ certes un peu précipité ce départ qui aura lieu donc à la fin des années des années 60 alors cette région est à donc on va dire une deuxième chance en plus de sa richesse pétrolière de nos jours c'est encore la sixième réserve mondiale de pétrole elle a une autre chance c'est celle d'avoir à sa tête les deux émirs les plus importants alors ceux d'abou dhabi voyez d'ailleurs la carte le territoire d'abou dhabi c'est le plus vaste en jaune et puis le territoire 1 enfin le second territoire par la taille c'est le territoire de dubaï et à la tête de ces deux émirats et bien on a deux émirs qui vont prendre les devants qui vont ces deux émirs et bien créer ils vont créer une fédération pour remplacer le système des alliances tribales on va à ce moment là installer définir les frontières terrestres et maritimes on va les fixer les ressources pétrolières sont répartis entre les en tout cas bien délimités entre les différents émirats et puis on va négocier également les royalties ces droits perçus par ce nouvel état droit donc versé par ceux qui exploitent le pétrole ceux qui font la recherche et l'exploitation pétrolière à savoir alors des compagnies étrangères abou dhabi est le plus vaste je répète des émirats c'est tout à fait visible sur la part la carte et donc naturellement géographiquement et bien c'est la chance de la géographie il obtient cet émirat la plus grosse part du gâteau pétrolier regardez un petit peu les pourcentages la répartition voilà l'essentiel des réserves et bien tombe dans l'escarcelle d'abou dhabi on aura un petit peu moins de chance du côté de dubaï avec seulement 4% des réserves et encore un peu moins avec le tout état émirat à côté qui s'appelle l'émirat de chargat les autres n'ayant même pas d'ailleurs de pétrole donc 94% des ressources tombent dans les mains l'escarcelle du chef zahid qui va assurer tout de suite que ces ressources ces ressources pétrolières vont être partagées avec les autres émirats et donc voilà ça va entraîner la formation de cette fédération la constitution est installée le 2 décembre 1971 cette constitution elle confie et bien le rôle du de président de la fédération à l'émir d'abou dhabi et le poste de vice-président à l'émir de dubaï alors malgré l'instabilité régionale ce petit état va trouver sa place au sein des pétro monarchie du golfe c'est d'ailleurs il faut bien noter la seule fait la seule fédération arabe la seule union arabe qui survivra aux années 70 et là il faut bien le dire que on a les émirats ont la chance d'avoir comme premier président ce chèque zahid qui est un homme à la fois charismatique intelligent il sait et bien on va dire conserver la tradition par les obédouins les plus traditionnels voyez qui portent encore l'habit traditionnel d'ichadachat une sorte de camille blanc émirati qu'il recouvre d'un manteau traditionnel qu'on appelle le bicht ce manteau qui va d'ailleurs aussi venir se devenir de plus en plus luxueux il prend soin et bien d'améliorer un pour séduire plaire à ces bédouins traditionnalistes il prend soin et bien d'améliorer les plantations de datier tout en investissant des sommes de plus en plus importantes dans l'éducation dans les infrastructures on met en place un état providence voilà donc là c'est la mise en place d'un état qu'on pourrait qualifier d'état moderne grâce à la vision de ses premiers dirigeants comme de leurs successeurs les émirats arabes unis vont devenir une puissance économique politique militaire de la région bien sûr le pays est dominé par cette activité pétrolière mais on va ces dernières années surtout et bien s'intéresser aux énergies renouvelables on n'a pas de soleil par exemple dans les émirats on a récemment c'était l'an dernier célébré en tout cas mise en fonction la toute première centrale nucléaire le premier coeur de cette centrale il y aura quatre coeurs dans cette centrale une fois qu'elle sera terminée une fois terminée et bien pourra produire un quart de l'énergie électrique consommée aux émirats arabes unis en 2019 là aussi on va dire un volet important de cette modernisation et de cette diversification de l'économie ou en tout cas de la culture et bien c'est par exemple en 2019 on a eu là pour la première fois un émirati qui a quitté la gravité terrestre pour passer une semaine dans la station spatiale internationale iss et puis encore voilà cette année le les émirats arabes unis ont rejoint le club tout petit club des nations de l'exploration spatiale en réussissant et bien à mettre en orbite un satellite d'observation en orbite donc autour de la planète rouge la planète mars alors par ailleurs si la chine est devenu le premier partenaire économique et bien ils sont les alliés ces émiratis ils sont les alliés des états unis n'hésitant pas à soutenir des politiques ils n'ont pas toujours très populaire dans la région ils ont par exemple normaliser leurs relations avec israël au grand désarroi des palestiniens ils ont largement participé également à l'intervention militaire saoudienne au yémen depuis 2015 quitte à accroître les tensions avec le voisin iranien quitte aussi à ternir l'image internationale des des émirats alors toutefois ces dernières années en se retirant du yémen d'ailleurs très récemment en recevant aussi la toute première visite sur la péninsule arabique du pape françois et bien ils tentent de se refaire une image celle d'un pays ouvert tolérant modéré les émirats dépendent entièrement de leurs travailleurs immigrés je répète 80% de la population ils sont aussi très accueillants pour ce que je pourrais nommer les renégats les déchus d'autres puissants on va dire en déboire alors c'est par exemple le cas de du roi de l'ex roi juan carlos qui s'est mis à l'abri du fisc espagnol de la presse espagnole en décidant de se faire un petit peu oublier loin de de madrid et tout en remboursant régulièrement ce qu'il doit ce qu'on lui reproche d'avoir n'avoir pas payé comme impôt à l'état espagnol c'est là aussi qui est arrivé très récemment le dernier président avant à chaque rani avec sa famille et on parle aussi bien dans ses bagages une petite cagnotte de quelques 169 millions de dollars mais là ce ne sont que des rumeurs alors la science n'étant pas contestée ou assez peu dans ce pays musulman où les décisions d'ailleurs de l'état ne peuvent pas l'être davantage il faut bien dire que la liberté des émiratis est une liberté encadrée on notera que vous voyez ici certains sites internet par exemple qui peuvent être bloqués on va noter que la couverture vaccinale contre le covid 19 est parmi les meilleures de la planète regardez voilà cette carte planisphère où on voit effectivement et bien que on a atteint presque atteint c'est la fin fin août 2021 presque atteint les 73% de couverture vaccinale ça veut dire des émiratis qui ont reçu les deux injections et on a même commencé aux émirats vacciner les enfants de plus de trois ans alors dans le cadre de la fédération chaque émirat est libre de mener sa propre politique de développement ainsi à dubaï le premier chef le chef rachid va massivement investir ses revenus pétroliers dans les infrastructures il va faire construire des portes de port un aéroport la voie principale qui relie abu dhabi à dubaï va sortir des sables on va construire comme cela regardez l'image de ce premier world trade center qui ne dépassera pas trois étages puis oui que l'image à côté bien il ya quand même un grand changement cette artère de dubaï va d'ailleurs aussi changer de nom la première tôt le père le nom du père de la nation de la voie la voie chèque jaïd et on aura bien sûr dans la visite l'occasion de prendre cette voie et vous verrez que et bien des gigantesques immeubles ont été construits il ya une véritable course à la démesure architecturale dubaï s'est lancé dans cette course et les années folles c'est peut-être les années 90 1990 avec l'arrivée au pouvoir du troisième fils de rachid et là il va faire apparaître lui on va dire deux icônes qui vont installer dubaï dans l'esprit cas dans l'esprit du monde international c'est évidemment cette compagnie emirates voilà qui va rapidement très reconnu pour la qualité de ses services et puis le bourgel arabe ce luxueux hôtel intablit établi sur le front de mer de dubaï donc deux images deux icônes qui vont installer dubaï sur le domaine international alors les projets les plus fous se sont enchaînés avec l'idée d'avoir toujours la tour la plus haute une compétition presque officielle internationale jusqu'à présent c'est dubaï qui est la première mais bon on pense qu'il ya une tour qui en train de d'être construit en arabie saoudite en tout cas la tour vous avez sous les yeux c'est le bourg khalifa avec plus de 828 mètres de hauteur c'est trois fois la tour eiffel c'est spectaculaire évidemment c'est tout à fait mégalomaniac un tout petit peu moins mégalomaniac et encore c'est discutable le futur en tout cas le musée du futur un immense anneau ovale comme une sorte d'oeil ouvert sur la ville en expansion alors c'est davantage un incubateur à aider qu'un musée traditionnel rassemblant sur ses sept étages et laboratoires des chercheurs des designers des inventeurs tout ce petit monde travail sur les cités du futur sur les problèmes de transport la santé les énergies quant à à l'enveloppe de ce bâtiment bien ce sont des panneaux d'inox et de fibres de verre qui ont été assemblés ils sont tous différents les années autres et une fois assemblée il laisse apparaître ce monde une extraordinaire calligraphie arabe avec les citations du chef de dubaï lui-même en toute simplicité alors parmi les projets immobiliers on a vu aussi pousser des îles artificielles en forme de palmiers géants de planisphères des constructions gagnées sur la mer les pôles d'air mais la démesure a parfois ses limites et à la limite c'est parfois la crise financière celle de 2008 qui a retardé certains projets d'autres ont définitivement coulé et les finances de politiques les finances publiques pardon de dubaï ont été sauvés par la générosité de l'émir d'abou dhabi c'est lui qui une fois de plus a comblé un petit peu le déficit mais cette folie n'a pas disparu pas tout à fait à dubaï dubaï abrite encore dans un de ses centres commerciaux une petite station de ski en plein été plein été fait 40 degrés plus parfois à en pleine rue à l'intérieur dans cette station et dans le centre commercial cette station de ski du centre commercial et bien la température est à peu près à moins de 5 degrés imaginez l'écart de température imaginez aussi la quantité d'énergie nécessaire en fait on sait que dubaï consomme plus de pétrole qu'ils n'ont produit cet émirat pas beaucoup de ressources mais quand même avec ses climatiseurs qui tournent qui fonctionne mais bien 12 mois par an il faut beaucoup d'eau aussi pour les espaces verts pour les golfs pour les piscines de l'eau d'ailleurs qu'il faut au préalable désaliniser et imaginez aussi qu'il y a très très peu de transports publics le monde de la voiture à l'univers de la voiture encore à dubaï alors les dernières folies la dernière folie a ouvert ses portes au mois de juillet dernier il s'agit à l'a ouvert ses portes plongeurs il s'agit de la piscine la plus profonde au monde elle fait 60 mètres de profondeur c'est l'équivalent de volume en tout cas de six piscines olympiques avec même l'idée peu folle d'avoir construit une sorte de cité de fausses cités perdues au fond de la piscine le tout est abrité dans un bâtiment en forme d'huîtres perlières là c'est un clin d'oeil aux pauvres pêcheurs de perles du dixième siècle alors je vais vous faire voir justement et bien une toute petite vidéo qui anime un peu cette immense piscine très profonde ou alors après notre première nuit à l'hôtel nous commençons notre programme de visite par la découverte de l'exposition universelle dubaï émirats arabes unis 2020 comme je disais en introduction elle a dû être décalé pour les ressources sanitaires que vous connaissez tous c'est la toute première exposition universelle au moyen-orient c'est un événement majeur qui est étalé sur six mois commencera donc le premier octobre de cette année et continuera comme cela jusqu'au mois de mars 2022 c'est en 2014 2014 que les émirats ont obtenu le droit d'organiser cet événement international et pour dubaï et bien c'est à la fois un enjeu économique la préparation a soutenu quand même l'activité immobilière c'est un enjeu de prestige puisque évidemment chaque fois qu'on organise ce type d'organisation ce type d'événements et bien voilà on a une retombée qui est très importante d'un point de vue de l'image alors les émiratis ont massivement investi on parle d'un budget global pour tout ce qui va être dépensé de quelques 30 milliards d'euros espérant attirer tout au long de ces six mois bien 25 millions de visiteurs et dubaï et bien va continuer son expansion à la ville de dubaï va continuer son expansion puisque vous voyez sur la carte sur ce dessin et bien on a un nouveau quartier qui est sorti du désert alors c'est le grand cadre jaune 400 hectares comme cela de ce nouveau quartier qui à terme aura même son un nouvel aéroport à équidistance entre celui celui d'abou dhabi et celui de dubaï et alors le quartier le district 2020 c'est le district 2020 c'est le district de l'exposition universelle qui est un tout petit morceau un de ce grand quartier et donc c'est la trente cinquième édition de l'exposition universelle qui va se dérouler donc à partir du mois d'octobre prochain elle vous rappelez je voulais dit en tout cas que la toute première exposition universelle et bien c'était celle elle était à londres en 1851 c'était avec l'emblématique crystal palace qui était là dès le début pour présenter bien les innovations de la révolution industrielle notre continent le continent européen détient toujours le record des expositions universelles avec 21 21 éditions la france et la belgique sont à égalité chaque pays a eu six expositions a accueilli six expositions universelles l'espagne en a eu trois d'ailleurs avec la dernière c'était en 1992 à séville l'allemagne n'a eu qu'une seule exposition universelle c'était celle de l'ambourg et c'était au tout début du 21e siècle en l'an 2000 le continent américain lui en a eu et bien quelques 2000 avant j'ai oublié d'appuyer voilà pour faire apparaître l'exposition de séville en 92 et bien sûr celle de l'allemagne en l'an 2000 je vous disais le continent américain en a eu neuf de ces expositions universelles dont une au canada l'autre alors c'est assez surprenant surtout dans le contexte actuel de de cette île et bien c'est haïti haïti a reçu l'exposition universelle en 1949 quant à l'asie bien trois expositions ont déjà été organisées en asie en asie pardon dans la précédente c'était en 2010 c'était celle de shanghai et puis la prochaine la prochaine elle aura lieu en 2025 et voilà ça fera donc 55 ans de différence entre la précédente aussi à osaka en 1970 donc 2025 c'est la prochaine à la différence des jeux olympiques pendant longtemps on n'a pas eu de tempo régulier entre les expositions au dixième siècle on avait une exposition très rapproché d'une année à l'autre parfois deux ans maximum alors que on a eu et bien jusqu'à 22 ans des cas entre deux expositions entre celle par exemple de sévilles en 92 et celle de précédente donc d'osaka en 1970 mais depuis le début des années de bine on a un rythme plus régulier ou presque donc c'est tous les cinq ans alors parfois aider il ya eu déjà des retards celle de 1937 a été retardée elle était à paris de été retardé plusieurs mois en 1942 on avait prévu une exposition universelle à rome alors on a eu le temps de construire un un pavillon dédié à benito mussolini et puis elle a été annulée les expositions universelles ont toujours pour objet de montrer les grandes innovations celles qui ont finalement façonné un petit peu notre monde alors voilà je vous rappelle comme ça on a eu en 1862 le le premier ordinateur alors le terme est un peu étrange mais voilà le premier ordinateur mécanique en 1862 qui était là pour organiser les informations et puis un siècle plus tard vous la voyez à l'image c'est la compagnie ibm qui présente ce qu'elle appelle alors la boîte à chaussures cet ordinateur qui est capable et bien d'être commandé à la voie première commande vocale en 1962 c'est l'ancêtre de la fameuse alexa en 1876 ont également et bien on a alexandre grambel qui va présenter son téléphone un siècle plus tard à osaka les visiteurs ont découvert on leur montre en tout cas le premier téléphone portable tout le monde ignore cette invention on lui préfère alors et bien un morceau de roche lunaire qui a été ramené de la mission apollo en 1969 l'année d'avant alors les innovations ne sont pas que technologiques elles sont parfois on va dire plutôt gustatives que culinaires par exemple si le ketchup qui est dévoilé et dévoilé pendant la même année que le téléphone et puis quelque chose d'un peu plus sympathique le cône de la crème glacée qui n'est inventé en tout cas montré au public quand 1904 le cône de la crème glacée alors vous savez également les expositions universelles et bien est-ce parfois des structures alors des structures qu'on n'avait pas pensé durable mais qui sont restés dans le temps on a tous bien sûr en tête la tour eiffel mais d'autres structures peut être un tout petit peu moins connue on voit l'atomium est quand même particulièrement connu à bruxelles mais également le le space needle qui est toujours un qui domine toujours la ville de seattle et l'exposition universelle de dubaï et bien devraient marquer plus son temps et son espace puisque voilà on veut aussi des architectures novatrices mais c'est un des thèmes de l'exposition la durabilité alors en son centre on va trouver un monument qui est voilà ce cette place c'est en fait un immense dôme auto portée elle s'appelle alvazal ça sera le le plus grand dôme auto portée au monde grand comme le volume c'est deux fois les volumes de deux airbus à 380 c'est une structure fait assez aérienne fait de tri de matériaux très légers et à l'intérieur la paroi et bien sera une sorte de toile de projection on projettera à 360 degrés des images alors d'ailleurs je vous faire voir là aussi une toute petite vidéo désolé si les images sont un peu saccadés mais c'est le système qui rend cela comme un petit peu saccadés pas c'est pas aussi fluide que qu'on le souhaiterait et on 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 Le Dôme Au centre d'une forme, on peut assez facilement distinguer un trèfle, en tout cas une forme géométrique avec trois lobes. L'exposition de Dubaï, c'est 192 participants répartis en 136 pavillons. Certains pays se sont regroupés. Pour la première fois, les pavillons ne sont pas organisés par continent, c'était l'habitude jusqu'à présent, mais plutôt en suivant la thématique qu'ils veulent représenter, qu'ils veulent illustrer. Dubaï a remporté d'ailleurs en 2014 cette candidature, puisque l'idée centrale, c'était celle de connecter les esprits, de construire le futur et une idée centrale qui est déclinée en trois sous-thèmes dont, vous les voyez ici apparaître à l'image, l'un des thèmes c'est la mobilité, l'autre l'opportunité et enfin la durabilité. Dans chaque secteur, il y aura un pavillon principal qui va donner le ton. Ainsi, vous avez le pavillon de la durabilité, tout à fait spectaculaire, puisqu'on fait appel à de l'architecture bioclimatique qui doit apporter des réponses architecturales aux problèmes de changement climatique avec l'idée d'avoir une architecture responsable. Vous voyez ce bâtiment recouvert d'une immense voilure, quelques 120 mètres par 90, et cette voilure est recouverte de panneaux solaires. Tout autant qu'autour du bâtiment, il y aura ici ce qu'on appelle des arbres à énergie qui sont d'autres panneaux solaires et qui devraient permettre à ce bâtiment d'être tout à fait autosuffisant pour produire en électricité. Par ailleurs, vous pouvez distinguer un cône au centre de l'image, vous voyez ici, au centre de l'image. Et ce cône, vous voyez à nouveau avec cette photo, ou cette image en tout cas de nuit, on a donc un cône qui va récupérer la nuit, comme les arbres à énergie, ils auront la même fonction, on va récupérer l'humidité de l'air, un système de condensation, et donc cette humidité va être collectée et on devrait pouvoir récupérer quelques 20 mètres cubes d'eau par nuit, de quoi couvrir là aussi les besoins en eau du pavillon. Voilà, donc c'est ça l'idée un petit peu d'une architecture responsable. Bien sûr, les Émirats ont leur pavillon, juste à côté du dôme central. Il est sorti ce pavillon du bureau d'études d'un célèbre architecte qu'on connaît tous, qui est un architecte catalan qui s'appelle Santiago Calatrava. Alors pour les Lyonnais, vous savez que c'est juste en fait, c'est la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry. Alors il a créé là aussi un pavillon très aérien, mais en forme de faucon, un faucon qui est en plein vol, qui à ce moment-là les ailes a rabattu vers l'avant de la tête. Le faucon, c'est un animal symbole du pays, il est au cœur d'une tradition millénaire, c'est la chasse aux faucons. Elle a été pratiquée par les Bédouins pour compléter leur ration alimentaire, notamment par leur traversée du désert, et comme l'art de la fauconnerie, le bâtiment est censé représenter l'esprit courageux et audacieux des Émirats Arabes Unis. Alors évidemment, je ne peux pas passer sous silence, négliger, oublier le pavillon français. Il sera lui situé dans le pôle de la mobilité. Il est dédié à la lumière, aux lumières d'ailleurs au pluriel. C'est un clin d'œil à l'histoire de notre nation. Le siècle des Lumières, les frères Lumières, mais également à la consommation énergétique. Le pavillon en forme de baldaquin est recouvert de quelques 2500 mètres carrés de tuiles photovalcaïques de différentes couleurs. Donc ça crée un nuancier de couleurs, ça doit évoquer les nymphéas de Monet. Et on a là, on va dire un syncrétisme, si je peux associer ce mot-là, qui va justement mélanger, raccorder l'art, la technologie, les innovations, le pavillon et la France se projetant comme la lumière pour le monde. Là aussi, c'est un message très modeste, mais pourquoi pas. Le pavillon est entièrement démontable, il aura donc une seconde vie et il devrait donc, il sera remonté à Toulouse. Pour l'anecdote, la France a choisi deux parrains pour cette exposition. La jeune femme, c'est Jessica Preapalto, c'est la chef pâtissière du Plaza Athénée à Paris. Elle porte le titre d'ailleurs depuis deux ans de « Meilleure chef pâtissière du monde ». Donc vraiment quelqu'un de qualité. Et puis l'autre parrain, alors lui, il fait régulièrement le tour de la planète, mais dans l'espace, puisque c'est Thomas Pesquet. Et il est en ce moment au-dessus de nos têtes, puisqu'il est dans la Station Spatiale Internationale. Mais il devrait quitter la station et revenir sur Terre à la fin du mois d'octobre. Le pavillon présentera le projet du Grand Paris. Ce Grand Paris qui sera un Paris de 12 millions d'habitants avec l'extension du métro. Alors on présentera cinq des 63 nouvelles stations de métro. Un projet qui s'insère dans cette tendance mondiale. D'ici 2050, on estime que sur notre planète, il y aura 2,5 milliards de citadins en plus des citadins déjà présents. Donc voilà, une augmentation très importante. Il faut faire face à cette augmentation. Alors parmi les pavillons, et rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les présenter. Plus de 100 pavillons, ce n'est pas possible. Mais voilà, le plus important, le plus vaste en tout cas, celui de la Chine avec son cœur rouge. Sans doute l'un des plus chers. Les Chinois ont dépensé 120 millions de dollars pour ce pavillon et son contenu. En bas de l'image, vous avez celui qu'on retrouvera d'ailleurs à Osaka en 2025. C'est le pavillon du Japon avec cette façade en origami. Et pour m'amuser, peut-être vous aussi, le pavillon belge, qui est une arche qui va lui aussi, en tout cas ce pavillon, produire plus énergie qu'il en consommera. Et là, on pourra découvrir les innovations, les technologies d'outre qui est vrain. Mais également, pourquoi pas, vous rafraîchir avec de la bière belge, en passant par ce pavillon. Alors dans cette exposition universelle, en plus des innovations technologiques, des prouesses architecturales, on pourra profiter de divertissements comme un orchestre de robots allemands qui interprétera le répertoire de Beethoven. On pourra voir un spectacle immersif de créatures de lumière dans le dôme Alvazol. Et puis découvrir des aliments, des dégustés de nouvelles cuisines venues d'ailleurs. Là aussi, certaines préparées par des robots. Enfin, d'après-midi, on quittera cette exposition universelle. La tête, plein de nouvelles expériences, de nouvelles images, de nouvelles idées, pour prendre la direction d'Abu Dhabi et rejoindre notre second hôtel. Voilà, on va comme cela quitter Dubaï, aller vers Abu Dhabi. Abu Dhabi, le nom en fait d'Abu Dhabi, c'est le père de la gazelle. Ça rappelle que la ville n'a été pendant longtemps qu'un espace côtier avec quelques îles, de l'eau douce, idéal pour les éleveurs d'antilopes. Jusqu'au XXe siècle, il n'y a là que des huttes de feuilles de palmiers. Il y a là quelques maisons en coraux et puis un vieux fort. Et puis, le pétrole arrive, l'indépendance et l'émir Zahid, le président des Émirats Arabes Unis et également l'émir d'Abu Dhabi. Alors, l'émir Zahid, avec quelques affinités, a quelques affinités avec la France. Son président de l'époque est à ce moment-là Jacques Chirac. Là, je vous montre d'abord une image d'Abu Dhabi actuelle. Et voilà, avec Jacques Chirac. Et à la fin de sa vie, cet émir Zahid, il a déjà, il pense à l'après-pétrole. Il veut améliorer l'image de son pays sur la scène internationale. Il veut développer le tourisme. Il veut que son émirat, au sein des émirats, son émirat rayonne plus fort, peut-être un petit peu plus que celui de Dubaï. Et il veut dépasser la notoriété de Dubaï. Et il fait, eh bien, il se tourne vers la notoriété, le préciege culturel de la France. Et il va, on va enclencher comme cela, la première transaction culturelle. Ça sera la création de l'université Sorbonne à Abu Dhabi qui ouvrira ses portes en 2006. Vendredi matin, on aura comme cela le 28 janvier, on va rejoindre, quittant notre hôtel, on ira comme cela sur une des îles littorales. L'île de Saïdiat et l'île du Bonheur. Et c'est là qu'on va trouver, eh bien, c'est là qu'a été édifié le Louvre d'Abu Dhabi. Cette seconde transaction culturelle voulue par les successeurs de l'Emir Zahid, mais également par Jacques Chirac. Il voyait dans ce projet de musée universel une nouvelle pierre à l'édifice de sa mondialisation éclairée. C'est le terme qu'employait Jacques Chirac. Dans la foulée, il a, dans la foulée, en fait, par exemple, la création du département des arts de l'islam au Louvre, de la création des arts premiers du Quai Branly. Et on aura donc un accord intergouvernemental qui va être signé, conclu en 2007. Les travaux débutent seulement en 2013 et le musée sera inauguré en 2017. Vous voyez que l'affaire a pris un peu de temps, ce n'était pas aussi simple. Il a fallu vaincre quelques esprits grincheux, hostile à l'idée d'exporter le Louvre. Mais après tout, un peu plus de dix ans pour construire un Louvre dans le désert, c'est peu de choses. Le nôtre, celui de Paris, il a mis huit siècles, finalement, à être tel qu'il est de nos jours. Alors, Abu Dhabi a acheté une prestation intellectuelle, à savoir les connaissances, les compétences des conservateurs, des restaurateurs du Louvre. Le contrat est établi sur trente ans. Il porte sur un milliard d'euros, dont 400 millions, pour le seul droit d'utiliser la marque Le Louvre. Des sommes qui servent, par exemple, pour la construction du centre de réserve du Louvre à Liévin. En contrepartie, on a créé une agence en France, qui s'appelle France Muséum. C'est un consortium de 17 musées français. Et ce consortium, il s'engage à mettre à disposition du musée d'Abu Dhabi des œuvres qui sont prêtées, à organiser quatre expositions par an, mais également à aider le musée du Louvre d'Abu Dhabi à acheter des œuvres. Alors, lors de ventes aux enchères, sur le marché de l'art international, a donc créé un fonds de collection qui appartient au musée. Et déjà, ce musée d'Abu Dhabi a quelques 700 œuvres qui lui appartiennent en fonds propres. Alors, quant au musée, on a dû trouver, on a fait appel à un architecte. Cet architecte, c'est Jean Nouvel. Alors, Jean Nouvel, très très connu déjà. Il a construit beaucoup, beaucoup d'architecture dans le monde. Mais on lui doit l'Institut du monde arabe à Paris, on lui doit le musée du Kébanlie, on lui doit la Philharmonie, on lui doit la Rose et Sable à Doha. Donc, c'est vraiment un architecte de premier plan. Et il va décider, vous voyez cette image que vous avez là sous les yeux, de la construction d'un musée qui aura les pieds dans l'eau. Donc, une immense coupole va protéger ces différents cubes de béton blanc qui sont un petit peu comme des maisons d'une médina. Et au-dessus, il y en a cette coupole, coupole de protection. Alors, la coupole, c'est un aliment récurrent dans l'architecture du monde arabe. Celle-là, c'est une prouesse architecturale, puisqu'elle fait 180 mètres de diamètre. Elle repose sur quatre piliers et sa masse est de 7500 tonnes. 7500 tonnes, c'est la masse de la tour Eiffel. Alors, elle est là pour protéger le musée de la chaleur, elle est là pour protéger le musée des vents de sable, mais Jean Nouvel a voulu recréer la technique traditionnelle du moucharabier. Il a donc fait superposer huit couches de tapis d'étoiles, créant un motif géométrique complexe. On a plus de 7850 étoiles. C'est une association de différents métaux, d'acier, de fer, d'inox et d'aluminium. Et ça permet surtout à la lumière du soleil de passer au fil de la journée. Ça a créé naturellement des puits de lumière. Le résultat est tout à fait époussoufflant. On a la lumière sans la chaleur. On a les ombres sans la pénombre. Et puis, il ne faut pas oublier, on a aussi de l'eau dans une partie qui baigne comme ça les pieds du musée. On peut arriver en bateau au musée du Louvre d'Abu Dhabi. On va profiter sur place d'une visite d'idées pour découvrir à la fois l'idée d'universalité qui imprègne ce musée, mais aussi des pièces tout à fait exceptionnelles. Jean Nouvel a aussi participé à organiser la muséographie. Une muséographie qui est là pour évoluer au fil du temps, au fil des prêts, au fil des différentes expositions. Alors, dans l'une des toutes premières salles, je vous montre là trois statues qui appartiennent d'ailleurs au musée, qui font partie du fond permanent du musée d'Abu Dhabi, le Louvre. Et là, qu'est-ce qu'elles signifient ? Elles veulent dire que l'humanité a en partage certains aspects, notamment la maternité, l'amour de la mère pour son enfant. Vous avez une vierge française en ivoire d'éléphant du XIVe siècle, vous avez une statue d'Isis à l'étang russe du VIIIe siècle avant notre ère, et puis vous avez une statue Pemba du Congo où la mer et la terre ne font qu'un, la fierté et la richesse, là aussi, ne sont unies. Une autre œuvre prêtée par la Jordanie, qui est une œuvre tout à fait extraordinaire, elle a plus de 8000 ans. C'est la première œuvre monumentale, je vous montre qu'un petit détail, la partie haute, mais elle est très grande, ses statues. C'est la première œuvre monumentale de l'humanité, la preuve d'une croyance à l'époque néolithique, avec des yeux qui sont, ma foi, tout à fait hypnotiques, c'est recouvert de bitume, et une statue qui est assez récente, puisqu'on l'a découverte seulement en 1974. Grâce à cet aperçu que je vous montre là, avec la profondeur de différentes salles, deux salles, il y a 2000 ans qui séparent les deux statues que vous avez au premier plan, à savoir une statue romaine d'Athéna au premier plan, et puis là, je vais changer d'image, et on va voir un peu plus près le buste de Ramsès II, un buste prêté par le Louvre. Deux temps, deux œuvres, qui jouent le même rôle, puisque c'est finalement l'aspect universel des croyances humaines. Et puis, un autre temps, un autre espace, cette tête de Bouddha absolument magnifique, en marbre blanc du VIe siècle, elle vient du nord de la Chine, au moment où on construit des grands sanctuaires bouddhistes, richement pourvus par les souverains. Et là, on a une pièce magnifique, parce que c'est un visage très symétrique, un visage presque rectangulaire, avec des arcades très larges, exagérés, des globes oculaires, à la fois très discrets, très chinois, alors que le chignon par lui-même, les oreilles aussi très distendues, et bien ces oreilles, et ce chignon montre au contraire l'origine du rappel, l'origine du bouddhisme, à savoir l'Inde, et ce bouddhisme qui est arrivé avec les marchands des routes de la soie. Alors, dans la collection, est exposée, alors je vous montre vraiment que quelques tout petits exemples, et bien cette peinture extraordinaire, que l'on doit, alors cette peinture, c'est un jeune émir à l'étude, une œuvre de la fin du XIXe siècle, que l'on doit à Osman Hamdi Bey, il peint son fils, son propre fils, dans un intérieur qui semble très vite identifié, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un intérieur oriental, pourtant c'est un décor imaginaire, ce sont des éléments disparates, et ça c'est une habitude de l'artiste, un artiste qui créera d'ailleurs sa propre école à la tête du musée ottoman. Alors, après cette visite d'idées, vous aurez également du temps libre, vous pourrez profiter par vous-même des trésors de ce Louvre des Sables, pour apprécier également l'élégance, la tranquillité de ces différents espaces, et puis on a tenu compte aussi de notre expérience précédente, puisque je vous disais, on est déjà allé en 2019, on prendra ici la pause déjeuner, organisée donc dans l'enceinte du musée, ce qui vous permettra aussi, et bien par vous-même, de profiter davantage, de gérer un petit peu votre temps et d'avoir la possibilité de flâner davantage dans ce magnifique musée du Louvre, des salles du Louvre d'Abu Dhabi. On continuera la journée en découvrant un autre aspect du patrimoine de l'Abu Dhabi. Il s'agit donc de cette grande mosquée, Sheikh Zahid. C'est encore lui, vraiment le personnage incontournable des Émirats. C'est à lui que l'on doit cette mosquée. Il aura fallu un peu plus de 10 ans pour la faire sortir des sables. La bagatelle, quelques 400 millions d'euros. On a fait appel aux meilleurs ingénieurs, une armée d'ouvriers. Les pauvres vont travailler dans des conditions difficiles, en plein été, avec plus de 40 degrés de température. L'édifice est impressionnant par sa dimension. Imaginez qu'il fait plus de 22 000 m2. Elle peut accueillir, cette mosquée, 40 000 visiteurs. On voit, on distingue les 4 minarets qui s'allèvent à plus de 100 m de hauteur. On aperçoit seulement quelques-uns des 82 dômes, tous différents les uns des autres. Et vous l'avez compris, c'est la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis. Pour les aménagements intérieurs, comme pour les décorations extérieures, on a fait appel aux meilleurs artisans qui venaient du monde entier. Elle est la seule mosquée, il y en a 200 à peu près, mosquées aux Émirats. Elle est la seule qui est ouverte à la visite touristique et on va la rejoindre par des galeries souterraines climatisées. Tout a été pensé pour le confort, pour le confort des visiteurs, des croyants. Le Sheikh Zahid, qui n'a pas eu le temps de voir l'achèvement de sa mosquée, il la voulait comme le symbole d'une foi tolérante et ouverte sur le monde. C'est un mélange de différentes traditions et de modernité. Les formes architecturales sont assez traditionnelles mais ont différentes influences. Par contre, on a des matériaux, des techniques qui sont un peu moins communs dans une mosquée. Ainsi, on a fait appel à une société d'art graphique de 2000 ans qui a réalisé les motifs de décoration de l'ensemble de la mosquée. Elle est installée sur un terrain plat, c'est l'essentiel des Émirats, il n'y a pas beaucoup de reliefs, mais on l'a surélevée de quelques 9 mètres. Pour cela, on a installé comme cela 6000 piliers d'acier traités pour résister à la corrosion parce que le sol est très salé, notamment dans le littoral. Et pour le stabiliser, pour stabiliser la structure, on a enfoncé ces piliers jusqu'à 27 mètres de profondeur. La mosquée est en fait une structure de béton et d'acier. On ne voit jamais cette structure puisqu'elle est entièrement recouverte, cette structure, de quelques 120 000 mètres carrés de panneaux de marbre de carat. Ajoutez à cela 1000 colonnes, un crusset de pierres semi-précieuses, des lapis lazuli, des agates rouges, des améthystes et des jasmes. Tout cela a été sculpté par des artisans locaux. Alors, l'intérieur de la mosquée est recouvert de quelques 12 000 panneaux de moulures en gispes et en fibres de verre. Un matériau un peu nouveau pour une mosquée. Ce sont des artisans marocains qui ont sculpté des gabarits et puis par la suite on les a scannés et on a reproduit ça par informatique. Alors, on a à l'intérieur de l'immense salle de prière, immense, elle fait 50 mètres sur 55 mètres et elle va être haute jusqu'à 45 mètres de hauteur, notamment au sommet du dôme. Là, on a un plafond qui est soutenu par des colonnes, 24 colonnes qui font plus de 33 mètres de hauteur, beaucoup de marbre là aussi qui vient de Macédoine et puis la salle de prière a le plus grand lustre au monde, 10 mètres de diamètre sur 15 de hauteur avec une masse considérable de plus de 12 tonnes. Voilà, le tout est plaqué d'or. La salle possède également le plus grand tapis perçant au monde, 5600 mètres carrés de tapis. Ça a été le dessin par lui-même et le dessin d'un artisan, d'un artiste iranien qui s'appelle Ali Khaliki et puis ce sont des petites tisseuses iraniennes, plus de 1000 d'entre elles qui ont réalisé ce tapis très léger puisqu'il ne fait que 50 tonnes, ce tapis dont la valeur est estimée à quelques 6 millions d'euros à bas l'avarice. Les photographies, je vous montre, ce sont des photographies que j'ai prises tout au long de la visite. La mosquée fourmille de détails, la lumière en fin d'après-midi est idéale pour la photographie mais on peut également apprécier les jeux d'ombre de lumière. C'est une mosquée extraordinaire que certains n'hésitent pas à qualifier de mosquée des mille et une nuits. A la fin des visites, on va regagner notre hôtel d'Abu Dhabi pour la seconde nuit dans cet hôtel. Alors, après avoir vu les hauts lieux de la culture de l'Emirat, nous allons consacrer cette seconde journée à Abu Dhabi à découvrir certaines traditions qui ont encore place dans cette ville et dans cet état très moderne. Alors, on commencera par se promener, par faire un petit tour panoramique dans ces quartiers autour, rutilantes, avec des monuments imposants, des places flamboyantes. C'est l'occasion, par exemple, de passer par la corniche d'Abu Dhabi, de faire un petit tarif photo vers justement ce palais d'Ala Sun. Et puis, également, on va continuer pour, on ira comme cela vers ce qui est, voilà, considéré comme le berceau historique de l'Emirat, c'est le Kas al-Hosn, ça veut dire que c'est un petit chat, un petit fort qui est assalé là à la fin du 18e siècle. Au départ, c'est simplement une tour de guet qui est censée protéger les routes commerciales côtières et puis cette colonie qui est en train de bandir à Abu Dhabi. et au cours du 20e siècle, on a aménagé, on a ajouté une enceinte extérieure qui est même devenue un temps le siège du gouvernement, du conseil consultatif et le tout a été restauré et ouvert à la visite au public depuis 2018. Alors, en continuant la visite à Abu Dhabi, en fin de matinée, on va rejoindre un endroit qui est un peu hors du commun puisque nous irons voir comme cela l'hôpital des Faucons, le plus grand hôpital au monde. Cet hôpital de Faucons, on est aux Émirats, vous avez compris qu'on est toujours dans le superlatif. Alors, vous pouvez penser que c'est une drôle idée que d'aller faire une visite dans une clinique vétérinaire et c'est vrai que c'est une clinique un peu différente puisque les patients sont essentiellement des Faucons et des Faucons qui ont cette place particulière dans le cœur, dans la culture des Émiratis. Il n'est pas rare de voir un propriétaire de Faucons qui garde une place dans sa voiture pour son Faucon, qui garde une place ou ses Faucons d'ailleurs, qui prend l'avion avec une place dédiée au Faucon, seul oiseau qui est autorisé à voyager en avion sans cage. Si la chasse n'est plus autorisée aux Émirats, on organise des courses. L'oiseau se déployant à quelques 300 km heure et les Émirats vont chasser ailleurs, ils vont chasser au Maroc, ils vont chasser comme cela au Kazakhstan. Alors, à notre arrivée, vous verrez ces oiseaux, ils sont en salle d'attente, ils attendent patiemment, sagement, ils sont posés sur leur perchois, ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas capuchons sur la tête qui les aveugle pour qu'ils restent tranquilles parce que c'est un petit peu leur seul inconvénient si on enlève ce capuchon et bien ils n'hésiteront pas à s'attaquer, à se dévorer les uns les autres. C'est leur seul défaut, ils sont capables de se dévorer à coup de bec. Plus de 11 000 de ces volatiles passent par cette clinique d'État qui appartient à l'État d'Abu Dhabi chaque année. Depuis 2001, elle est dirigée par une vétérinaire allemande le docteur Margit Gabriel Müller vous avez à l'image et c'est elle qui a introduit de nouvelles pratiques et en particulier la culture des soins préventifs ce qui a permis de réduire d'autant plus les urgences. Alors, tout est prêt quand même en cas de pépin le bloc opératoire peut fonctionner également la nuit. Vous assisterez sans doute à un soin de manucure au préalable vous voyez qu'on prend soin d'endormir l'animal d'endormir l'oiseau et puis on vous expliquera le soin que l'on prend à réparer ses plumes de ces magnifiques oiseaux de proie pour lesquels il faut bien le dire les émiratis n'hésitent pas à dépenser des sommes des fortunes selon Pédigré des faucons qui viennent pour la plupart d'Europe et qui dont la valeur varie entre 5000 à 70 000 euros vous voyez que ce sont des animaux très précieux. alors la journée n'est pas terminée après une petite pause déjeuner après un peu de temps libre et bien on va quitter le confort de notre hôtel pour rejoindre le désert le plus proche pour et on ira comme cela dans le désert avec une armada de 4x4 pour atteindre les dunes de Baching et là on va profiter de ce relief naturel relief mouvant de ces montagnes de sable c'est l'occasion de faire de très belles photos certaines d'ailleurs ont été faites par Madame Casse une des passagères qui était avec moi en 2019 voilà on aura des sensations fortes avec des chauffeurs de 4x4 qui gravissent qui descendent rapidement les dunes on peut profiter de coucher le soleil sur ces mêmes dunes passer une soirée dans le confort également d'un campement on va profiter de l'hospitalité des Bédouins et d'un dîner spectacle et en fin de soirée et bien on regagnera notre hôtel pour la dernière nuit dans cet hôtel au programme le lendemain et bien le lendemain on va comme cela ce dimanche 30 janvier nous irons passer une journée exceptionnelle dans le désert de Liwa on va quitter le littoral d'Abu Dhabi on va en prendre un cap vers le sud sud-ouest pour rejoindre la région frontalière avec l'Arabie saoudite alors là on se trouve d'immenses dunes ces dunes appartiennent à un très grand désert ce désert c'est le désert de Roubal Kali et on est à une centaine de kilomètres enfin non on va parcourir une centaine de kilomètres je dis bêtise on va suivre simplement ce ruban d'asphalte et là à ce moment là on va rejoindre les pistes du désert qui sont ma foi assez confortables ces pistes du désert on va traverser un désert qui est très peu peuplé puisque la population est estimée entre 50 à 150 000 habitants des habitants qui ont longtemps vécu des seules ressources des oasis et vous pourrez voir que tout au long de la journée on va admirer ces paysages infinis désertiques absolument magnifiques parfois apparaît comme un mirage une oasis vous voyez ici sous les yeux parfois c'est un bédouin qui apparaît un petit peu comme le petit prince qui apparaît dans le désert et puis on aura comme cela aussi l'occasion de voir pourquoi pas quelques animaux ces dromadaires qui traversent aussi le désert et surtout on fera un petit arrêt vers cette très belle forteresse de l'Iwa qui a été réaménagée mais qui est tout à fait intéressante à découvrir au fil de la journée on aura aussi le plaisir de déjeuner dans le désert c'est très très agréable et on continuera comme cela notre visite alors bien sûr pendant le chemin on aura sans doute on pourra comme cela profiter d'un passage de troupeaux dromadaires vous remarquez ici ce jeune homme qui est très ce conducteur de chameau qui est vraiment très très concentré sur son portable puisque évidemment le portable fonctionne même en plein désert on profitera davantage encore de ce désert en dormant la nuit dans un très beau et très confortable hôtel de cette région le Tilaliwa une belle journée en perspective et après cette journée et cette nuit dans le désert on va regagner le littoral on retrouvera le littoral en passant par Abu Dhabi on fera une dernière visite à Abu Dhabi en allant voir comme cela le palais de la nation le Qas al-Watam qui est dans l'enceinte même du palais présidentiel d'Abu Dhabi c'est vrai qu'en 2019 eh bien l'émir a décidé et son prince héritier ont décidé comme cela d'ouvrir ce palais qui était jusqu'alors d'ouvrir au public ce palais qui servait à accueillir les dirigeants étrangers on faisait des réunions aussi du conseil suprême du pays du gouvernement fédéral et d'ailleurs malgré l'ouverture de cet espace au public ce palais il continuait à avoir des fonctions officielles ce palais il est très vite devenu d'ailleurs une attraction du pays parce qu'il est absolument splendide vous voyez ici cette façade blanche je vous montre une autre image une photographie façade blanche en fait de marbre de calcaire largement décorée dominée par ce dôme de 37 mètres de diamètre et on trouvera à l'intérieur un spectaculaire chandelier les émiratis aiment beaucoup les chandeliers avec quelques 350 000 pièces de cristal dans le hall central et de chaque côté de ce hall central il y a deux ailes à l'est c'est l'aile du savoir avec des oeuvres d'art des cadeaux offerts par les invités de prestige des émirats ils sont exposés également à la bibliothèque du palais alors qu'à l'ouest c'est plutôt une enfilade de pièces de fonctions de pièces officielles effectivement où là on a les réunions internationales on appelle ça l'aile de l'esprit de la coopération c'est là par exemple que les membres de la Ligue d'Arab se réunissent le conseil de coopération du Golfe également se réunissent dans cette salle alors on va continuer cette journée mais en rejoignant Dubaï et en rejoignant Dubaï surtout en allant bien passer une soirée on va voir Dubaï by night pour achever cette journée on rejoindra comme cela la marina de Dubaï et puis alors ce qu'on appelle aussi la cric parfois on appelle ça la rivière de Dubaï bon ça n'a rien à voir avec une rivière puisque c'est en fait un bras de mer le corps qui est un bras de mer qui pénètre à l'intérieur sur une quinzaine de kilomètres pénètre dans le désert il divise traditionnellement les anciens quartiers de Dubaï et ce corps ce cric a longtemps servi de port pour Dubaï jusqu'en tout cas l'augmentation du trafic et cette augmentation a rendu le port obsolète alors il est encore aujourd'hui parcouru par ces petits bateaux de transport qu'on appelle les Abra et nous ce qu'on va utiliser c'est un bateau plus traditionnel dans la région même si celui-là est tout à fait confortable c'était ce qu'on appelle les dos et ces dos servaient au trafic commercial entre le Moyen-Orient et l'océan Indien alors voilà ça c'est un dos de spectacle pour passer ce qu'on appelle un dîner croisière donc ça sera un moment très agréable en soirée quant à la toute dernière journée on va visiter un des quartiers anciens de Dubaï quartier avant la richesse pétrolière c'est le quartier de Bistakia avec son dédale de ruelles étroites avec ses étonnantes tours à vent une dizaine une dizaine de maisons encore traditionnelles sont dotées de ces tours qui servaient à ventiler les bâtiments avant la mention de la climatisation alors c'est une technique qui vient de Perse et qui permet à l'air chaud de la pièce de naturellement s'accumer dans la partie haute de la tour et donc circule vers l'extérieur alors que dans la partie basse dans les pièces inférieures on a une température plus basse de 3 à 4 degrés ce qui est une différence de température qui n'est pas négligeable le quartier regorge de cafés de restaurants de petits musées du garil d'art vers la mosquée on a même également les vestiges des anciennes fortifications de la ville on prendra le temps de passer par les soucs celui des épices un endroit qui est riche en couleurs toujours très parfumé on y trouvera sans doute des dates vous savez que c'est l'un des rares produits d'exploitation des émerats en dehors du pétrole et il en existe une grande variété différente de ces dates également j'aurai l'occasion de vous le rappeler il faut ramener le sirop de date qui est un sucre naturel très parfumé qu'on met en valeur ces dernières années on passera également par le souc de l'or qui est le plus célèbre en tout cas l'un des soucs les plus célèbres au monde il est considéré comme le grand marché de toute la peine insula arabique on y trouve vous savez des bijoux vendus au poids alors différents types d'or on peut il y a des des goûts et des couleurs on va dire et différents types d'or entre 18 et 24 carats notre programme s'achèvera bien sûr à l'aéroport de Dubaï avec un vol en fin de journée qui nous permettra d'être à Paris dès le mercredi 2 février alors je vais à présent vous remercier pour votre attention j'espère que je vais vous retrouver très rapidement et surtout le mercredi 26 janvier comme cela à l'aéroport pour nous envoler et aller découvrir les émirats aller découvrir l'exposition universelle de Dubaï merci pour votre attention et à très bientôt à l'aéroport de Dubaï et à l'aéroport de Dubaï et à l'aéroport de Dubaï et à l'aéroport de Dubaï